Voilà les filles, j'ai une nouvelle, mais je ne sais pas si je dois vous la dire ou non. Mais dis-nous ! Ok, j'étais sur un site de rencontre et j'ai rencontré un beau blond. Diana, il est comme Smile ? Oh non, il n'est pas comme Smile. Il a de beaux yeux bleus, il est plutôt grand et bien barraqué. Enfin bref, il est parfait. Oh oh, j'entends Diana dire mon nom, elles sont toujours après nous. Oh my god les filles, les basketteurs nous font les yeux doux. Nastia, laisse les faire, les basketteurs ne se sont pas encore rendus compte qu'ils n'étaient pas notre genre. Diana, on vient chez toi ce soir ? Pourquoi ? Eh bien on veut aussi rencontrer de beaux garçons. Eh bien d'accord les filles, tu sais quoi Diana, vu que tu sors avec un blond, moi je vais sortir avec un brun. Et moi alors ? Eh bien toi Knoppa, tu vas sortir avec un roux. Merci mon ami, c'est très drôle. Nous avons récupéré ce zoo abandonné il n'y a pas longtemps. Les animaux ici ont vraiment besoin d'aide. Aide-nous à sauver ces pauvres bêtes et à leur construire un habitat confortable. Télécharge notre jeu et travaillons ensemble. Les pandas, les lions et les éléphants nous attendent. Oh les bunnies ! Bon les filles, je vous laisse y aller, je vous rejoins plus tard. Blondie ! C'est bon les filles, je veux pas traîner avec elles. Allons-y ensemble. Les filles ! Salut les filles ! Salut Blondie ! Comme vous pouvez le voir, je porte votre cadeau. Ce sac est trop cool, tout rentre dedans. C'est cool Blondie, on est vraiment contentes que tu aimes notre cadeau. Écoutez les filles, je me suis dit qu'on pourrait aller se balader ensemble après les cours. Je veux dire, on est amis maintenant. On peut traîner ensemble. Blondie sympathise trop avec les bunnies. Je suis sûre qu'elle veut rejoindre leur équipe, elle est tellement hypocrite. Ces derniers temps, Blondie m'énerve. Euh, Blondie, tu veux que ton équipe nous casse la figure ? Regarde un peu comme elle nous regarde. Vous êtes encore là ? Je vous ai déjà demandé de partir. On y va. C'est bon, elles sont parties. Elles sont tellement jalouses. Elles n'arrivent toujours pas à se remettre du fait que j'ai un sac à 700 roubles. Oui, la jalousie, c'est moche. Écoute Blondie, pourquoi tu dis à tout le monde le cadeau qu'on t'a offert ? Et surtout sans prix. Tu sais, si tu te vantais moins, les autres seraient certainement moins envieux. Je comprends. Et dites-moi, pourquoi on n'irait pas en classe ensemble ? On y va ? Eh bien, allons-y. Les filles, salut ! Qu'est-ce que vous faites ce soir ? Ce soir, les filles ont déjà un programme. Attends, Blondie, c'est à nous que les basketteurs ont parlé. Et seulement à nous. Blondie, arrête un peu de nous coller. T'as ton équipe. Et voilà, elles nous ont encore rejetées. Elles sont tellement grossières. Peut-être qu'elles ont d'autres gars. Mascotte, tu sais si les filles ont d'autres gars ? Comment le saurais-je ? Les pénis ne partagent pas leurs secrets avec moi. On va le savoir. Si ma copine a un petit ami, je vous le dis, ce gars aura affaire à moi. Gamin, toi alors, occupe-toi du copain de Knoppa. Je suis choqué. Les filles sont passées devant moi sans me remarquer. Elles sont avec Blondie. Bon, y'en a le mascara. Tiens, Lyalia. Et le rouge à lèvres. Euh, Lyalia, désolée si je suis indiscrète. Mais aurais-tu décidé de passer de un télo à beauté ? Comment ça passait ? Tu parles de moi ? Je suis en même temps intelligente et belle. Tu te rends compte ? Je suis un fabuleux mélange d'intelligence et de beauté. Euh, Lyalia, je ne comprends pas. Est-ce que tu as un petit ami ? Eh bien, Yana, même si tu es ma meilleure amie, je ne suis pas prête à tout te dire. Comment ça, Lyalia ? Tu te dis être ma meilleure amie, mais tu ne me dis pas si tu as un petit ami ? Yana, non seulement je ne te le dirai pas si j'en avais un, mais je ne te le montrerai pas non plus. Et tu te demandes pourquoi ? C'est parce qu'il est trop beau, au cas où tu voudrais me le piquer. Ah, c'est ça, Lyalia. Ma grand-mère avait raison. Elle disait que quand ton ami a un copain, c'est la fin de votre amitié. Tu peux garder ta trousse de maquillage, ton fond de teint et ton mascara. Je ne te parlerai plus jamais. Ouais, cette fille déborde de jalousie. Les filles, j'ai besoin que quelqu'un me calme. Pas besoin de paniquer à cause de blondie. Je peux être la capitaine, on n'a qu'à la virer. Pas question, tu ne seras jamais capitaine. Et voilà, les hystériques sont là. Les frogs sont les tarés de l'école. Les frogs, alors, vous ne dites plus bonjour aux footballeurs ? Les filles, vous vous rendez compte que vous jouez avec le feu ? Quand vous dérangez comme ça des filles qui sont de mauvaise humeur. Continuez comme ça et vous allez vous faire frapper. Et si jamais une frogs devait vous frapper, alors ? Alors quoi ? Blondie et les bunnies ? C'est sûrement pour ça que les frogs sont en colère. Les frogs, pourquoi vous nous barrez la route ? Laissez-nous accéder à nos casiers. Très bien, mettons les points sur les i et les barres sur les t. Blondie, tu dois choisir. C'est soit les bunnies, soit les frogs. Blondie, tu tombes trop en rond. T'es prête à trahir ton équipe pour un sac à main. Les filles, vous n'avez qu'à demander à Blondie. Blondie, occupe-toi de ton équipe. Et laissez-nous passer. On en a marre de vous, les frogs. C'est quoi le problème, les filles ? Écoute, Blondie, il est temps de changer de capitaine. Tu cours après les bunnies. C'est devenu complètement ridicule. Est-ce que t'as oublié ? Ce sont nos concurrentes. Qu'est-ce que tu fais ? Les filles, je sais que ce que je fais est mal. Je suis un crapaud, mais je me sens comme un lapin. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Mais de quoi tu parles ? Elle se sent comme un lapin. Je pense qu'on doit parler sérieusement à notre capitaine. À l'entraînement. Oh my god, vous avez vu ça ? J'aurais bien aimé l'enregistrer. Les frogs ont failli virer leur capitaine. Leur capitaine est une traîtresse. Ouf, elles sont parties. Je peux enfin respirer. Je me demande pourquoi Blondie est autant attirée par nous. Ouais, c'est bizarre. On lui a fait une surprise pour son anniversaire et c'est tout. On peut encore se saluer, parler, mais pas plus. Les filles, vous ne pensez pas quand même que Blondie veut vraiment rejoindre notre équipe ? Non, Nastia. Je ne peux même pas imaginer ça. Les pop-up girls frogs ne peuvent pas devenir des bunnies. Diana, salut ! Quoi ? C'était quoi ça ? J'ai juste salué la capitaine des bunnies. Oh Diana, ton ex vient de te dire bonjour. Ouais, j'ai entendu. Les filles, on ferait mieux de sortir d'ici. Attends Nastia, j'ai l'impression que Lorraine veut me dire quelque chose. Je le vois en elle. Diana, tu ne voudrais pas couper tes cheveux. Tu sais, j'ai peur d'être avec toi dans la même pièce. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Parce que quand tu marches, tu balais les sols. Ah, Lorraine, tu n'as pas à montrer aussi ouvertement ta jalousie. Je sais que tu envies mes beaux cheveux. Au fait, Dima, tu es très classe aujourd'hui. Merci, Diana. Quoi ? Mais elle se moque de toi. T'es stupide ou quoi ? Lorraine, tu ne devrais plus lui parler. Elle te provoque toujours. Je suis déjà au courant. Les gars, ce gymnase est pour tout le monde. Pas seulement pour les ados, mais aussi pour nous. Non, nous n'avons pas le droit d'entrer ici. Le gymnase est au rez-de-chaussée. On étudie au rez-de-chaussée, donc le gymnase est aussi à nous. Si les basketteurs rentrent ici et disent « Sortez d'ici », je les approcherai et leur dirai « Vous, sortez d'ici ». Oui, ce parquet et ces paniers de baskets, je me sens comme un vrai basketteur. Les garçons, j'espère que Diana ne m'en voudra pas d'avoir emprunté ces pompons. Comme ça, je serai votre pompom girl. Bon, les gars, jouons. Les zombies sont les meilleurs. Les zombies vont tout gagner. Les zombies sont les meilleurs. Les zèbres sont les meilleurs. Les zèbres sont avacibles. Les zèbres sont les meilleurs. Les zèbres sont avacibles. Les zombies ! Je ne comprends pas où sont-ils. Ils ont peut-être cours. Voyons ce que ces clowns ont dans leur casier. Oh mince ! Ça sent vraiment mauvais. Mascotte ! Les gars, vous ne savez pas que ce n'est pas bien de fouiller dans le casier des autres ? Mascotte, tu ne vas pas dire aux zombies qu'on a fouillé dans leur casier, n'est-ce pas ? Non, je ne suis pas un mouchard. Les gars, vous avez entendu ? Il n'est pas un mouchard ? Bien joué, mon grand. Allons-nous entraîner ? Les zèbres sont les meilleurs. Les zèbres sont avacibles. Les zèbres sont les meilleurs. Les zèbres sont avacibles. Les zèbres sont les meilleurs. Les zèbres sont avacibles. Les zèbres... Oh, salut les basketteurs. Venez jouer avec nous. Hé les clowns, je crois que vous vous êtes trompés de salle. C'est notre gymnase. Quelqu'un vous a dit l'autoriser à entrer ? Vous allez sortir tout seul ou on va vous faire sortir ? Zupa, qu'est-ce que tu disais ? Tu vas le faire ? T'inquiète. On a aussi le droit d'utiliser ce gymnase comme vous. Zupa, ne fais pas ça. Non, ma sœur, ça va aller. Vous allez sortir d'ici. Compris ? Oh oh ! On dirait que les zombies ont pris le contrôle du gymnase. Tu devrais te brosser les dents. Ton haleine n'est pas très fraîche. Ne parle pas comme ça. Non, toi ! Ne nous parle pas comme ça. Tu sais où est la sortie ? Vous attendez quoi ? Vous tous, sortez d'ici. Vous n'avez rien à faire ici. Et toi, la fille aux cheveux verts ? Pose tout de suite ses pompons. Ils ne sont pas à toi. Ils sont à ma copine. Pourquoi êtes-vous aussi insensible ? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous ? Ces petits hommes sont très insolents. Vous êtes vraiment des aimants en problème. Oui, et vous ? Vous êtes des morts vivants ? Dégagez d'ici. Donne-moi ce ballon et casse-toi. On s'en va. Mais ce que vous venez de faire, nous ne l'oublierons pas. Son gêne va. Les pom-pom girls ne peuvent ni traîner avec eux ? Maintenant, ils se croient tout permis ? Ils n'ont rien à faire ici. À mon avis, les gars, vous avez été trop durs avec eux. Si tu as pitié d'eux, alors rattrape-lire. Va pleurer avec eux. Oui, c'est vrai. J'ai eu pitié d'eux. Ils n'ont rien fait de mal. Ils voulaient juste faire du sport. Vous savez quoi, les filles ? Cette blonde de Lorraine m'a tellement énervée que j'ai presque eu envie d'aller lui en coller une. Oh, mais... Les filles, je viens de recevoir un message du beau blond du site de rencontre. Diana, montre-nous sa photo. Knoppa, mais dans ce cas, promets-moi de ne le comparer à personne. Je te le promets. D'accord. Tiens, regarde. Diana, c'est la copie de Smile. Non ! Diana, montre-moi. On dirait Smile. Mais non, Knoppa, c'est un deux en un. Timo et Smile. Je ne sais pas. Il ressemble plus à Timur qu'à Smile. Mais il est différent. Bon, les filles, est-ce qu'on va manger ? On est venu ici juste pour s'asseoir. Les filles, bien sûr qu'on va manger. Et on va prendre trois salades au fromage. Ice, voici les commandes de toutes les tables. Pizza, tu ne veux pas être payé ? Si tu veux ton salaire, tu dois le mériter. Quoi ? Non. C'est quoi, ça ? Eh bien, c'est du cacao. Alors, pourquoi tu ne l'as pas essuyé ? Ice, écoute, je ne peux pas m'occuper des commandes et du nettoyage en même temps. Je n'ai pas dix bras. Pizza, tu ne fais pas du bon boulot. Tu sais que le café doit toujours être propre. Si ça continue comme ça, je vais devoir prendre quelqu'un d'autre. Non, Ice, sache que si tu prends quelqu'un d'autre, je partirai pour toujours. Ryan, dis-moi, c'est normal ? Elle était ma meilleure amie, mais elle m'a caché qu'elle avait un petit ami. Tu sais pourquoi ? Parce qu'elle avait peur que je le lui vole. Yana, c'est pas une vraie amie. Viens, tu peux pleurer sur mes bretelles. Ryan, mais pourquoi ? Ryan. Je peux être ton ami. Ryan, tu veux être mon ami ? C'est une bonne idée. Toi, tu n'as pas à t'inquiéter que je te vole ton petit ami. Yana, bien sûr. Et je peux aussi t'apprendre quelques trucs de style. Tu te rappelles que je suis en... Un mec glamour. Oh, le rat s'est fait un nouvel ami. Oui, Yana et Yana ne sont plus du tout amis. C'est tant mieux, parce que quand elles sont ensemble, ce sont de véritables serpents. Qu'est-ce que tu as dit ? Arrête, mon ami va te mettre une raclée. Yana, je suis bien élevé. Pas de bagarre ni de dispute. Les garçons, si Groucha n'est pas là, alors... La fête est annulée. Non, bros. La fête sera chez moi, mais pas chez Groucha. Bros, crois-moi. La fête chez Zouza sera cool. Patrick, de quoi tu parles ? Je suis déjà allé à une fête chez elle. Les bulles et les canards ne m'impressionnent plus. Et tu crois que t'es trop mature pour ça, hein ? Franchement, je préfère rester chez moi à regarder un film. Bros, t'es pas un ami. Bros, tu risques de le regretter quand tu entendras tout le monde dire que la fête a été trop cool. Que voulez-vous commander, les filles ? Pizza. Mais c'est quoi, cette tête ? Eh bien, voilà. Aïs a nouveau dit qu'il voulait prendre un deuxième assistant. Quoi ? Oh non, ça, on n'est pas d'accord. Pas de deuxième assistant. On aime être servis par une seule assistante, Pizza. Dis-lui ça. Et dis-lui aussi que s'il prenait un autre assistant, eh bien, on ne lui donnerait plus jamais de pourboire. Pizza, on est habitués à toi et on t'aime beaucoup. Merci, les filles, pour votre soutien. Mais vous connaissez Aïs, il est très strict. Je n'ai pas eu le temps d'essuyer du cacao renversé sur la table et il s'est fâché. Aïs est quelqu'un qui adore son travail. Ça se voit. Mais pizza, ne sois pas triste. Si ça devait être le cas, tu pourrais être notre quatrième pop-up girl, Bunny. Ah ouais ? Mais Aïs ne me laissera jamais faire ça. Mais quand tu seras une pop-up girl, tu t'en ficheras. Merci, les bunnies. Vous êtes des anges, alors votre commande. Trois salades au fromage. D'accord. Abby, salut. Fais cette pizza vegan à la tomate pour le dîner de ce soir, comme je l'aime. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je corrige les devoirs. Bonjour, professeur Mike. Vous avez besoin d'aide ? Attends, Abby. Oui, oui. Ta fameuse pizza à la tomate. Lialia, pourquoi tu cours comme ça ? Ou plutôt, tu ne cours pas, mais tu voltiges. On dirait que t'es de bonne humeur. Professeur Mike, à votre avis, qu'est-ce qui rend une fille de très bonne humeur ? Ne me dis pas que t'as un petit ami. Oui, professeur Mike. Enfin. Eh bien, Lialia, un gars, c'est bien. Et si tout cela affectait tes études, tes progrès scolaires ? Professeur Mike, j'ai un petit ami depuis 15 jours. Comme vous le voyez, ça n'a rien changé. Mais ça affecte mon amitié avec Yana. On s'est disputé. Lialia, voyons. Vous étiez de si bonnes amies. Lera, Lera, vous étiez si forte. Voilà, professeur Mike. On n'est plus amis. Il n'y a plus que moi et mon petit ami. Et on est comme une seule personne. Yana a perdu sa place. Lialia, un petit ami est un petit ami. Mais une longamité doit être chérie. Et s'il te larguait demain ? Professeur Mike, mon petit ami ne me quittera pas. Et d'ailleurs, on se mariera cet été. Lialia, je vois. Il est inutile d'essayer de te persuader. Voici le cahier de Brose. Demande-lui ce qu'il a fait. D'accord, professeur Mike. Je vais parler à Brose. Bon, les gars, on va aller dans les vestiaires. On va les questionner. Les filles, est-ce que vous avez des petits copains ? Et si elles ne répondent pas ? Si c'est le cas, on le verra dans leurs yeux. Elles ne peuvent pas mentir. Vous savez, les gars, sans les pom-pom girls, on n'est rien. Ça fait déjà longtemps qu'on n'est rien. T'es pas skéteur sans pom-pom girls. Nulité assurée. Alors, les gars, si nos filles flirtent avec des gars, on va tout faire pour les empêcher de sortir avec nos filles. Ok, les gars, allons dans les vestiaires. Parlons sérieusement avec les filles. Oui, il faut qu'on le sache. Les filles, merde, je suis choquée. Le beau gosse du site de rencontre m'envoie des spams et des spams. Tu l'as déjà appelé ? Comment est sa voix ? Eh bien, je ne sais pas. Je ne lui ai jamais parlé au téléphone. On s'est juste envoyé des textos. Bon, je vais l'appeler. Je mets le haut-parleur ? Oui, oui, mets le haut-parleur. Allô ? Salut, beauté. Alors, on va sortir ensemble aujourd'hui. Écoute, salut, Justin. Voilà le truc. Je suis prête à sortir avec toi. Mais, voilà, je ne suis pas seule. J'ai des copines et elles s'ennuient vraiment toutes seules. Est-ce que, par hasard, tu as des amis mignons ? Des garçons ? Est-ce que tes copines sont jolies ? Oui. Elles sont vraiment jolies. Salut les filles. Ne nous renvoyez pas. On doit vous parler. Diana, regarde-moi dans les yeux et dis-moi la vérité. Est-ce que tu as un nouveau petit ami ? Allô, Diana. Allô, est-ce qu'on continue ? Les garçons, comment vous savez ça ? Comment on le sait ? C'est évident. Maintenant, c'est confirmé. C'est lui. Allô, allô, là. Les filles, savez-vous qu'il n'est pas prudent de sortir avec des inconnus ? Non, Diana, réponds-leur ou ils vont encore tout faire foirer. Écoutez, les basketteurs, on n'est pas du tout stupides. Et en plus, on ne sort qu'avec des mecs normaux. Exactement. Nous, on ne sort qu'avec des gabiens. Mais c'est vrai, on sort avec d'autres mecs. Vous avez un sixième sens. Comment ça ? Diana, t'as entendu sa voix ? Eh bien, les filles, vous ne sortirez avec personne. On ne vous laissera pas faire. On s'inquiète pour vous. Ce sont les basketteurs qui vous le disent. Non, j'en ai marre. Vraiment, vous exagérez. Écoutez les basketteurs, vous n'êtes ni notre mère, ni notre père, ni notre frère, ni notre soeur. On est juste dans la même équipe que vous et c'est tout. Alors sortez tout de suite de notre loge. Et pour votre information, on a un rancard ce soir. Et d'ailleurs, nos nouveaux petits amis sont bien plus cools que vous. J'ai vu beaucoup de gars plus cools que moi, mais ils se sont tous avérés être des chèvres. Tu racontes quoi ? J'ai aussi été le petit ami de Diana. Gamin du calme, ce n'est ni toi ni moi. Écoutez les filles, si vous sortez avec d'autres gars, vous pourrez carrément nous oublier. On ne sortira plus jamais avec vous. Diana, on ne va pas sortir à cause d'eux ? Oh, Knoppa, bien sûr que non. personne n'annulera notre rendez-vous. En fait, si les basketteurs continuent à faire des leurs, on leur présentera nos nouveaux petits amis pour qu'ils puissent comprendre une bonne fois pour toutes que c'est terminé. Les gars, dites-nous si les filles et moi on devrait commencer de nouvelles relations ou reprendre les anciennes. Dites-le-nous en commentaire. Likez, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et attendez nos prochains épisodes. À bientôt et... Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada